Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un graphique de Gantt simple. Ici, on va lister les activités sur la colonne B allant de B4 à B11. Ici, on peut mettre soit les mois, soit les semaines, soit les jours. Donc ici, je vais mettre, par exemple, les jours, mais on pourrait faire les 52 semaines de l'année. Et ensuite, on va faire une mise en forme conditionnelle sur cette plage de cellules avec accueil, mise en forme conditionnelle. Et ici, on va gérer les règles en créant si la valeur de la cellule est égale à 1 sur cette plage de données, on met en bleu. Donc ici, on applique une mise en forme conditionnelle uniquement aux cellules qui contiennent la valeur 1. Si, par exemple, vous voulez faire un autre exemple avec la maladie en mettant, par exemple, M, ou les congés payés en mettant CP, vous pouvez faire suivant le même principe avec une couleur différente que vous irez choisir dans le remplissage ici. Et vous validez, comme ceci, et vous appliquez. Ainsi, lorsque, pour votre activité 6, vous mettez 1, vous pouvez obtenir, ici, une durée, comme ceci. Vous pouvez ajouter autant de mise en forme conditionnelle que vous le souhaitez, avec, ici, avec, ici, comme ceci. Vous avez ainsi les jours de maladie qui apparaissent. On peut faire la même chose avec, ici, les congés payés. Par exemple, là, on va prendre du texte spécifique, on va marquer CP, et pendant, sur ces CP, on va mettre un remplissage, par exemple, en orange, et une police, en automatique, comme ceci. Et je valide, par OK. Ainsi, j'ai, ici, mes CP qui vont apparaître. Ce qui me permet de commencer à faire une ébauche de diagramme de Gantt, avec, ici, mes activités, et ma durée, sur l'axe, ici. Je vous remercie pour votre attention, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada